bonjour chers apprenants moi on m'appelle par nous c'est l'estin instituteur à l'école primaire publique d'Agyara Souta A dans la circonscription scolaire d'Agyara directeur de la vie d'école alors ce matin nous allons rappeler à travers des exercices comment on calcule l'air et le périmètre du disque c'est une activité que nous avons bien fait et nous avons rappelé ça encore pour cela lisons l'activité numéro 1 qui est au tableau je lis l'activité pour permettre à ses élèves de bien faire le sport le directeur de l'école Tokinaïon a fait aménager dans la cour de l'école un terrain circulaire couvert de gagnant le disque représente ce terrain mesure 30 mètres de rayon 1, calcule la distance que parcourt chaque enfant en faisant un tour du terrain 2, calcule le montant dépensé si le mètre de gagnant coûte 2.000 francs prend pour valeur approché depuis le nombre 3,14 bien nous venons de lire l'activité alors de qui on parle dans l'activité oui on parle de l'étudiant de l'école primaire publique de Tokinaïon très bien très bien qu'est-ce qu'il veut faire pour ses élèves il veut leur aménager un terrain de sport très bien alors on va relier encore l'activité 2, pour permettre à ses élèves de bien faire le sport le directeur de l'école Tokinaïon a fait aménager dans la cour de l'école un terrain circulaire couvert de gazons le disque représente ce terrain mesure 30 mètres de rayon 1, calcule la distance que parcourt chaque enfant en faisant un tour du terrain 2, calcule le montant dépensé si le mètre de gazon coûte 2.000 francs prend pour valeur approchée depuis le nombre 3,14 alors nous avons un problème que nous voulons résoudre qu'est-ce que nous devons faire d'abord oui nous allons chercher les données de ce problème les données et les inconnu quels sont les données données quels sont les données il y a oui le rayon on a le rayon qu'est-ce qu'on a encore après le rayon qu'est-ce qu'on a encore il y a le disque le disque et puis il y a la valeur accrochée qui est pire pire bien voilà ce que nous connaissons qu'ils nous ont donné pour résoudre ce problème alors quels sont les inconvénients les inconnu 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 la distance la distance la distance et puis quoi encore oui au niveau de la distance et puis le montant de la dépense le montant de la dépense le montant de la dépense et puis le montant de la dépense alors lis-moi la première question pour la demander calcule la distance que parcourt chaque enfant en faisant un tour du terrain alors le terrain que vous avez là ça a la forme de quelle figure ça a la forme circulaire bien et donc la distance que doit parcourir chaque enfant représente quoi oui le tour du terrain le tour du terrain quoi encore oui le périmètre du terrain donc comme on nous a dit de calculer la distance que parcourt chaque enfant en faisant un tour du terrain on nous demande comme ça de calculer le périmètre de cette figure alors comment calculons le périmètre du disque comment calculons le périmètre du disque oui pour calculer le périmètre du disque p on fait diamètre 3 pi alors nous allons voir dans les données que nous avons est-ce que vous connaissons le diamètre non on ne connaît pas le diabète qu'est-ce que nous allons faire d'abord oui nous allons calculer le diabète d'abord avant de calculer le périmètre donc on a dit la distance que parcourt chaque enfant c'est comme on demande de calculer le périmètre non pas que le périmètre la consigne dit calculer la distance que parcourt chaque enfant donc nous allons dire je calcule attention je calcule la distance que que parcourt chaque enfant chaque enfant la distance que parcourt chaque enfant et nous avons dit que cette distance là c'est comme si c'est le périmètre le poudou de ce terrain alors dans la vie périmètre c'est le périmètre égale diamètre pi comme le périmètre est égal diamètre fois pi nous ne connaissons pas le diamètre il faut calculer le diamètre d'abord alors on a donné le rayon diamètre égale trois parties du rayon oui diamètre égale rayon fois 2 c'est bien diamètre égale rayon fois 2 donc on pourra remplacer la valeur du diamètre dans le problème donc ça fait égale 30 30 mètre fois 2 et on a 10 fois pi pi c'est combien on a donné pi c'est combien on a donné 3,14 on a 10 fois 3,14 14 égale mais attention je reviens rapidement pi ici c'est un nombre décimal vous pouvez retrouver dans des problèmes la même valeur du pi mais cette fois ci ça serait une fraction ça serait une fraction donc nous pouvons calculer à partir du cycle c'est-à-dire 30 30 mètres fois 2 30 mètres avec 30 fois 2 égale 60 donc 60 que multiplie 3,14 égale 4,0 0 4,6 24 1,0 0 1,6 6 3,0 0 3,6 18 bien ça fait 0 4 8 8 1 alors 3,14 ici c'est un nombre décimal donc on va compter la partie décimale comme des chiffres 1,2 donc ça fait combien 1,1 et 180 8,4 mètres 180 8,4 c'est bien dans l'ensemble on suit ça c'est la première question qu'est-ce qu'on dit dans la deuxième question oui rappelle-nous ça on calcule le montant dépensé si le mètre de gazon coûte 2,000 francs donc ça c'est la dépense qu'on nous demande comment nous allons faire alors le gazon ça serait où ? oui le gazon serait sur la surface donc sans connaître la valeur du gazon mais sans connaître la superficie même on ne peut pas calculer la valeur du gazon donc avant de calculer ça nous allons faire quoi d'abord ? oui ça là-bas nous allons calculer l'air du disque d'abord alors comment calculons l'air du disque ? oui l'air du disque égale rd rd égale oui rappelle-nous ça rayon fois rayon fois pi avec rayon fois rayon fois pi donc avant de calculer alors dans le montant nous devons connaître l'air du disque donc je calculer l'air du disque est-ce que dans ceci nous connaissons les éléments qui nous permettent de calculer l'air ? il y a le rayon et puis pi est-ce que dans l'énoncé nous avons rayon pi ? l'air du disque l'air du disque l'air du disque rayon et l'air du disque rayon égale combien ? oui rayon égale 30 mètres donc ça fait 30 mètres fois 30 mètres fois pi égale qui viendra nous le disque l'opération oui on y va donc ça fait 30 fois 30 égale avec 0 0 0 et puis 9 avec 0 0 9 donc on a rayon par rayon ça fait 900 fois pi pi égale 3,14 mètres on est fait du on suit ensemble le tableau 4 fois 0 il y a 0 0 4 fois 9 36 1 maintenant 1 fois 0 0 0 et puis 9 3 fois 0 0 0 8 27 égal 0 0 0 0 6 2 8 2 1 2 1 2 2 donc ça fait combien dit moi ça c'est pas la trompe à l'eau il savait 2008 26 26 mètres carré bien on continue nous avons trouvé les deux l'air de la surface du terrain où on va mettre du gazon alors dit nous n'avons pas bien ici nous avons deux mille 826 mètres carrés et un mètre carré de gazon coûte combien oui un mètre carré de gazon coûte deux mille francs quand on fait bien que de l'année réfléchissez quand on fait pour trouver maintenant si l'air de la surface est deux mille 826 mètres carrés et on dit que un mètre carré de ce gazon ou deux mètres francs quand on fait oui nous avons fait deux mille francs fois 28 2826 2 mille francs deux mille francs je calcule je calcule la dépense la dépense on nous la tape 2000 francs francs 2 mille francs donc on fait un tableau pour repetir une opération oui 286 et puis depuis 2000. Donc, nous avons 2826 fois 2000. Donc, nous allons multiplier les deux là-bas, 2826. 2 fois 6, 12, et puis 2, et je le dis 1. 2 fois 2, 4, et 1, avec 5. 2 fois 8, 16, et puis 6, et je le dis 1, 2 fois 2, 4, et 1, 5. Et j'ajoute le 3, 2. Donc, ça fait 5 millions 652 000 300. Voilà. Avec 6 millions, si ça, c'est un bébé, 3, c'est un bébé, c'est la dépense que le directeur doit effectuer pour pouvoir répondre à ce qu'il a la dépense qui veut faire. Donc, voilà la situation. ensuite, comme nous avons résolu le problème à notre manière, il y a des questions à poser par la croissance. Encore. Peut-être, il y a des gens qui ne l'ont pas bien suivi, bien quoi. Si on fait un besoin pour des questions, il y a quelque chose à dire, à demander. j'ai compris dans l'ensemble, c'est bien. Donc, si vous avez compris, je vous donne d'autres activités que vous allez faire à la maison pour consolider encore. l'activité est celle-ci. La base d'un tonneau a la forme d'un disque de 0,7 mètres de diamètre. Calpule le périmètre et l'air du disque. Calpule le périmètre et l'air du disque. Voilà ce qu'on a d'autre. Et cette fois-ci, ils ont donné pi égale 22 septième. Vous avez rappelé que pi 23,14 ou bien 22 septième. C'est l'activité que vous allez mener à la maison pour la suite. Voilà, en quelque sorte, ce que nous avons de plus pour vous ce matin. Je vous remercie. Sous-titrage